bonjour tout le monde donc aujourd'hui on se retrouve dans la cuisine pour que ce soit plus pratique je ne gêne personne tout simplement parce qu'on entendait beaucoup le son de la télé je le sais mais malheureusement je ne peux pas faire autrement pour le moment donc du coup on va déballer dans l'autre sens je vais prendre ma vidéo et faire comme ceci alors j'étais dans ce sens donc vous voyez ma cuisine elle est là c'est très succinct mais bon c'est comme ça on fait avec donc merci du coup à élisabeth pardon parce que j'allais faire oui c'est ça il y avait pour ce carton que j'ai reçu donc par la poste donc voilà donc là ça va être du déballage alors là nous avons des stickers c'est pareil ces blocs ci je ne les connaissais pas du tout voilà nous avons de tout je vais essayer de garder mon téléphone comme je le peux ah ça c'est bien ça c'est surtout pour du journalier des choses comme ça mais c'est pas mal ouais j'aime beaucoup plus il ya des lettres il ya de tout nous pouvons faire des mots avec ceci alors ça c'était l'enveloppe j'espère que ça ne bouge pas trop je suis désolée mais je peux pas faire autrement alors nous avons des crayons donc là c'est sur le thème un peu bleuté voilà ce sont des aquarelles si je ne trompe pas j'en avais déjà acheté mais pas à action on a vu à noz je crois il me semble que ce sont des aquarelles de toute façon je ne vois pas en français créons de couleurs watercolors oui c'est ça nous avons un peu sur le thème rose et l'autre je dirais un crème enfin plutôt les couleurs chaudes ça passe du jaune au rouge aux couleurs marron nous voilà ensuite nous avons des dyes dyes papillons ça si c'est des gnomes trop bien les ronds ça ça sert toujours pour tout et n'importe quoi aux toutes occasions pour toute l'année moi je les utilise aussi bien pour les albums bébé que pour des boules de noël pour absolument tout 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 là nous avons des fleurs avec un beau papillon j'adore les papillons en plus ça tombe très bien il est très beau le feu le feuillage donc là c'est pareil ce sont des aquarelles parce que j'ai fait ma curieuse bien évidemment donc ça ce sont des aquarelles c'est pareil c'est trop bien je ne connaissais pas du tout cette petite c'est très très bien fait j'aime beaucoup donc là nous avons un bloc tout simplement avec plein de couleurs alors hop ça il me semble que j'en avais acheté mais je crois que ça venait pas d'action ça venait de Lidl il me semble si je dis pas de bêtises parce que mais en tout cas j'en ai acheté à Lidl moi déjà des grands formats comme ça alors nous avons d'autres dies cela je ne les connaissais pas ils sont trop trop beau magnifique ça c'est trop beau c'est un pochoir non pas un pochoir n'importe quoi pour en bosser vous savez pour rendre en effet en effet 3d en fait voilà alors là nous avons tout plein de découpes en bois tout simplement oh c'est joli il y a du feuillage et tout trop beau il y a même sur le thème un peu alors soit ça peut être utilisé comme un écrou ou alors tout simplement dans le thème marin parce que je le détourne aussi comme vous savez déjà ça détourne beaucoup beaucoup de choses et là j'ai été voir il y a plein je dirais d'étiquettes et des choses aussi vintage que j'adore que je trouve trop trop beau regardez moi ça comme c'est joli ça magnifique donc là nous en avons plein toutes sortes d'étiquettes même avec un appareil photo franchement trop beau merci beaucoup Elisabeth pour tout ça c'est trop magnifique alors hop voilà donc ici nous avons des sheetboards voilà là ça doit être tout simplement des grey cuts alors alors c'était peut-être fait exprès c'était peut-être à être collés ensemble ils sont très beaux ils sont pailletés ils sont magnifiques voilà ah oui à mon avis c'était peut-être fait exprès alors voilà hop l'appareil de sheetboard sur le thème un peu été j'aime bien ananas et tout trop bien hop ça c'est pour la fête des pères je dirais la fête des pères ou peut-être pour un mariage oui c'est des cravates trop bien en tout cas on peut les utiliser pour la fête des pères ça c'est sûr voilà d'autres sheetboards des stickers oui il y en a qui les appellent stickers 3d sheetboards écoutez moi je les appelle comme ça voilà d'autres stickers alors il y en a qui est à vous voyez ils sont tous les deux façon un peu papier holographique holographique voilà alors ça c'est des alors c'est des stickers mais ils sont en fétrine ils sont un peu épais donc moi j'appellerais ça des sheetboards avec des animaux trop bien trop trop bien il y en a d'autres là voilà alors nous avons sur le thème tout simplement des cactus et les autres des chiens trop mignons en fétrine chat chien et les cactus donc là nous avons tout simplement alors des demi-perles des strass à coller voilà là ce sont des stickers avocats papillons hein sur le thème de la mère trop bien hop donc nous avons ah trop trop bien pour coller tout simplement comme dans une sorte de double face en fait en rouleau et ça alors il y en a un c'est noël du noël et l'autre aussi j'avais pas vu et l'autre aussi donc là sur le thème de noël ah il y en a deux en plus j'avais pas vu devant et derrière moi ça j'appelle ça des sheetboards c'est des stickers en 3d je suis désolée je cadre mal j'espère que vous allez pas avoir la nausée alors ça oui c'est une planche de stickers voilà je connais pas du tout ça c'est de noël en plus trop bien c'est des paquets de noël trop trop beau je connaissais pas ils sont magnifiques en plus c'est devant et derrière oh la la ils sont beaux oh la la trop trop beau je sais même pas d'où ils viennent oh j'adore façon tricot je vais essayer de voir pour allumer la lumière vous verrez oh trop trop beau je m'esclaffe excusez moi mais c'est trop beau et en plus ceux là c'est des die-cut intégrés parce qu'en fait ils sont prêts découpés il n'y a pas besoin de découper regardez vous voyez c'est trop bien c'est plus du light ah oui c'est passé une grande marque là je connais vous voyez je connaissais même pas mais c'est trop bien franchement trop trop bien alors attendez ça va commencer à tomber voilà j'ai essayé d'allumer la lumière parce que ça tombe ça sera peut-être un peu mieux donc là c'est tout simplement un bloc de trois couleurs voilà nous avons des paillettes les fameuses paillettes que j'avais acheté j'avais tout un stock de paillettes remarquez ça c'est au fond de mon bureau donc ça ça a peut-être pas été touché par l'incendie en tout cas je verrais bien de toute façon il y a des choses qui ont été touchées oui mais pas d'autres donc je verrais ce que je pourrais récupérer de la colle voilà ah oui ça c'est comme ce qu'on a utilisé hier tout simplement vous savez on découpe et on appuie fort avec après ça peut être un plioir une sorte après ça peut être un vous savez les trucs à glace les bâtonnets de glace on appuie fort avec ça et après ce sont d'autres tout simplement blocs bon il y a d'autres choses aussi alors voyons voir ça je connais pas les papiers sont très jolis en tout cas je vois qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de chez noses mais comme dans beaucoup moi mon nose à moi il n'a pas grand chose après j'y vais peut-être pas comme ils sont là parce que les deux noses que j'ai il y en a un qui est à 40 km et l'autre 35 km donc j'avoue que j'y vais pas tout le temps non plus je n'y vais pas souvent alors ça c'est pareil ce sont des blocs de feuilles 120 g papier design il n'est pas ouvert je vais pas l'ouvrir mais on voit le design celui-là il est trop beau j'aime beaucoup ces deux là même celui-là et celui-là ça se rasse trop beau ensuite je vais mettre bien ce papier-là il rappelait la graisse pour moi c'était la graisse j'y arrive ou pas c'est pas grave de toute façon on les a vus et revus c'est une ancienne collection qui date je crois du mois de septembre parce qu'il me semble que je les avais achetés au mois de septembre donc voilà ça je ne connais pas je vais vous mettre comme ça vous verrez mieux c'est très joli voilà je vais vous mettre comme ça c'est trop beau on dirait les dalmatiens trop bien les chats maison le canapé encore ça après c'est la même chose c'est les mêmes papiers il y en a deux de chaque je ne connaissais pas voilà il y a encore plein de choses je ne l'ai pas vu alors ça c'est un papier de chexe je crois que c'est un des derniers qui est sorti d'ailleurs celui-là il me semble oui il me semble que c'est un des derniers qui est sorti il est trop beau celui-là il est vraiment magnifique j'aime beaucoup le vintage vintage et chavis j'aime beaucoup donc ça ce sont tout simplement des dyes oh des tampons de noël de noël trop trop bien ils sont trop beaux en plus ils sont trop trop beaux les petites filles je les connaissais pas ceux-là vous savez j'ai un des dyes ils en avaient plein donc j'en achetais même plus je regardais même plus ce qu'il y avait ça c'est pour célébrer des choses des anniversaires je pense tout simplement il y a des ballons je ne connais pas momenta voilà alors ça si ma mémoire est bonne ça doit être à embosser ah je crois que c'était pour faire de la couture avec j'avais jamais essayé ça alors happy day wishing you wishing you un grand ça c'est pour je pense que c'est particulier ça doit être pour un anniversaire ou quelque chose comme ça alors ça à embosser aussi oh c'est mignon c'est une frise de petit coeur vous voyez pas très bien je sais pas comment le mettre pour que vous voyez bien voilà c'est mieux comme ça alors un double face mais ça c'est trop trop bien les gros trombones là alors là nous avons alors ça je dirais que c'est à base de feutrine ah non pas forcément des libellules il y a de la feutrine voilà trop bien après c'est que des découpes j'aime bien les découpes j'adore ça oh c'est joli on dirait un dragon donc voilà donc là ici nous avons des découpes alors ce qui était en bois était devant malheureusement j'ai du mal ouvrir un carton et ça ce sont pareil ça doit être des dais cut ça je pense des dais à coller et ça il y en a plein un champignon trop beau sur le thème de la nature ça aussi ça c'est les choses à gratter comme on avait vu hier en fait je connaissais pas mais c'est super chouette vous voyez ça me permet de découvrir plein de choses voilà ça c'est un peu sur le thème de noël je dirais parce que je vois de la neige non voilà après l'hiver n'est pas que noël et là c'est des gros trombones que j'adore c'est trop beau ça en plus on peut faire des tags avec c'est trop bien et là donc tout ce qui est en bois je vais les mettre de côté vous voyez parce qu'ils sont tombés il y a un oeil il y en a plus je vais mettre pause à la vidéo et je vais revenir désolé j'ai été ranger ce qu'il y avait à ranger alors les yeux j'ai vu qu'il y en avait dans l'autre enveloppe hop voilà dans cette enveloppe ici non c'est pas dans celle-ci c'est même dans l'autre non plus mais où est-ce que je les ai vu ? ah et voilà c'est avec les animaux je les ai vu il y a des idées voilà des trombones que je range aussi voilà des washi sur le thème vintage celui-là pas forcément celui-là oui et celui-là il est botanique je dirais oui c'est botanique il y a des feuillages nous avons des feutres voilà bronze, gris et or hop voilà et je vois qu'il y a encore des dies ah c'est des dies pour faire des petites enveloppes des mini enveloppes et nous avons encore une trombone je vérifie qu'il n'y ait rien qui soit passé parce que c'est dommage non il n'y a plus rien voilà donc là maintenant nous allons réaliser une petite carte alors je me suis mis dans ce sens-là j'espère que la vidéo va être visible et claire alors j'ai pris ma cico d'hier voilà j'ai choisi les globes de trois couleurs avec ceci voilà je vais faire ma vidéo debout et pour coller j'ai décidé de prendre ceci voilà donc je choisis mon papier tout simplement j'aime beaucoup celui-là celui-ci j'adore j'ai une préférence pour celui-ci quand même je vérifie les autres j'ai une préférence pour celui-ci voilà donc j'ai choisi il n'y aura pas besoin de prendre vous pouvez le faire avec des chutes de papier voilà et j'ai choisi de prendre du blanc alors on prend les papiers depuis le temps alors on prend les papiers depuis le temps voilà voilà donc ici la feuille de papier à quatre on la coupe en deux tout simplement donc elle fait un peu moins de 15 alors je regarde juste où mon trait de 15 se situe à 6 pouces à 6 pouces à 6 pouces très bien voilà hop comme ceci voilà donc ici normalement elle doit mesurer voilà il n'y a plus qu'à la prime en deux et comme ceci elle mesure un peu plus de 15 je me suis un peu trompée dans les mesures c'est pas grave donc normalement elle est censée faire soit 15 soit 14,9 voilà 8,9 à peu près sur 10 et demi donc là la mienne elle est un peu plus grande donc elle mesure 15 15,2 je crois même voilà je vais vous dire ça combien elle mesure 15,2 voilà c'est ça 15,2 voilà ma carte mesure 15,2 donc nous prenons la feuille alors là je vais créer une grande bande avec une plus petite donc on va prendre donc elle mesure 10 et demi on va prendre 8 centimètres alors 8 centimètres ça donne 3 1 huitième au niveau du pouce mais moi je prends 8 centimètres voilà je le mets bien sur les 8 centimètres c'est important sinon ça ne sera pas droit voilà donc alors 15,2 moins 4 millimètres ça donne 14,8 donc on coupe à 14,8 donc on va attendre et de l'autre côté vous voyez on va coller ici un petit morceau restant restant alors donc ici on a 10,5 et là j'ai dit qu'elle mesurait exactement combien on va 8 centimètres je vérifie oui c'est bien ça ben on coupe 2 centimètres non peut-être un petit peu moins parce que donc si 2 centimètres je vais bien couper on pouvait faire 2,1 si vous voulez je vais couper à 2,1 voilà je vais couper à 2,1 voilà Alors, je ne comprends pas, je me suis peut-être trompée de sens, mais là, il y a un problème de taille, il faut que je recoupe à 14,8. Alors, 14,8, c'est ici, donc je coupe là. Alors, je vais me mettre un peu plus là-haut, voilà, hop, c'est parfait, je n'ai plus qu'à coller, alors on laisse un jour un peu partout, vous voyez, on laisse un jour blanc ici, blanc là, et blanc ici, je colle et on se retrouve juste après. Voilà, je suis désolée, entre-temps, mon téléphone, il est tombé, donc j'espère que ça regarde à peu près pareil, j'ai été voir, normalement, vous voyez bien, là-haut. Alors, je vais peut-être remettre un petit rappel de celui-ci, là, je vais regarder ce que je vais me mettre. J'ai un bas-là du choix. Alors, ça, c'est des couleurs un peu automnales, donc je ne vais pas les prendre. C'est un peu plus printanier, je dirais. Oh, on y a deux. Bon, sur le thème de Pâques, après tout, on est dimanche de Pâques. Nous sommes les dimanches de Pâques. J'aurais voulu une fleur, mais de couleur à vert. C'est impeccable. Regardez-moi ça. Ah ! Regardez. C'est pas trop joli, ça ? J'aime bien. C'est trop beau. Alors, vous êtes à l'envers, je suis énerveré. Mais là, je ne sais pas faire autrement. C'est mon pâques. Oh ! C'est trop cute, ça aussi. C'est trop mignon. Je ne sais quoi choisir. Il y a tellement de choses qui sont trop mignonnes et qui me plaisent. Ah ! Alors, d'abord, ceci. Ah ! C'est quoi ? Qu'est-ce que j'ai trouvé pour marquer un petit message comme Joyeuse Pâques ? je crois que je n'ai plus beaucoup de batterie c'est pas grave normalement j'ai de quoi finir ma vidéo non mais sinon je vais laisser ça comme ça je trouve ça mignon regardez on peut même mettre le message comme ça rien ne nous empêche de le mettre comme ceci j'aime bien comme ça je crois que je vais laisser ça comme ça alors ce qui me dérange un tout petit peu c'est que c'est un peu vintage et la carte ne fait pas vintage donc je ne vais peut-être pas le mettre je vais peut-être mettre autre chose tout simplement je sais que j'ai des mots ici alors utiliser justement et puis là c'est un peu pepsi donc du coup ça m'arrange plus facilement voilà non non ça c'est les mois de l'année ah et bien je vais faire ça comme ça on va coller des passages j'espère que la vidéo va pas s'arrêter hop nous allons coller déjà ceci le premier le deuxième moi j'ai choisi cette colle-ci parce qu'il y a du coup pour être sûr que ça tient et voilà et là il n'y a plus qu'à écrire là tout Merci. 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 Bon, je suis navrée. J'ai oublié de mettre des pauses à la vidéo. Je suis désolée. Je cherchais comment écrire Joyeux Spac. Donc voilà. Je suis désolée. C'est pas grave. J'ai écrit Joyeux Spac à la main. Vous voyez, j'ai essayé de faire une typologie un peu, mais c'est pas évident. Je tremblais un peu. Donc ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Alors je me réentraîne à écrire parce que ça c'est d'entraînement tout simplement. Mais voilà. Voilà ce que ça donne. Moi je la trouve toute jolie quand même. On va faire des petites arabesques. Voilà. Et puis voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon lundi de Pâques. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !